bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur world of tank blitz alors c'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit peu de temps déjà mais j'attendais de m'entraîner un peu avec le char avec le char choisi comme vous pouvez le voir à l'écran il s'agit du stb1 donc aujourd'hui je vais faire une petite revue du stb1 donc commençons tout de suite par les statistiques donc le stb1 qui est le char médium japonais 2 tiers 10 donc pour les statistiques j'ai quand même beaucoup comparé au léopard 1 donc vous pouvez voir qu'il a 1850 points structure ce qui n'est vraiment pas beaucoup c'est donc autant que l'obégis 140 et le léopard je sais plus s'il y en a 1850 ou 1900 mais dans tous les cas on n'est pas non plus à 50 pv près mais bon oui donc il n'a pas énormément de vie ce stb1 il a autant de points de vie que le léopard après au niveau blindage c'est là que ça se joue beaucoup entre les deux chars parce que le stb1 a quand même beaucoup plus de blindage que le léopard il a un blindage qui pourra souvent enfin souvent plus souvent en tout cas que le léopard fait ricocher surtout au niveau de la tourelle que vous pouvez voir lorsqu'on le regarde il a une tourelle vraiment très profilé et assez bien arrondi qui va lui permettre lorsqu'il est en le donne de faire de faire ricocher pas mal d'obus dans la tourelle voire même la caisse avec un peu de chance vous allez pouvoir faire ricocher des tirs avec la caisse un certain moment car il ya quand même 110 et 110 millimètres de blindage et assez bien incliné par contre sur les côtés l'arrière là il n'y a rien du tout vous allez toujours vous faire percer sur les côtés sur l'arrière passons ensuite reste des caractéristiques donc le blindage c'est fait la maniabilité il reste un peu moins maniable que le que le léopard 1 excusez moi je viens de trouver une blague j'hésite à vous j'hésite à vous la faire voilà je la fais donc en fait vu que c'est un léopard 1 un peu moins rapide et un peu moins maniable on pourrait dire que c'est un léopard 1 bridé voilà pour ceux qui comprendront rigoler bref donc c'est un léopard 1 en moins mobile donc il est un peu moins rapide il a une vitesse de rotation par contre qui est excellente c'était bien vous avez 52 et 42 par rapport au léopard 1 attendez je vais vérifier ça tout de suite je suis fier de ma blague en plus donc on avait dit 52 et 42 et 54 et 36 donc le léopard 1 est plus rapide à tourner sur lui même mais par contre la tourale du STB1 est plus rapide que celle du léopard 1 donc ensuite concernant donc le canon du STB1 est vraiment excellent donc il a un alpha de 350 exactement comme comme le léopard 1 par contre la précision est de 0,36 pour le STB1 contre 0,30 pour le léopard 1 donc là c'est beaucoup moins bien par contre la vitesse de visée de 2,1 pour le STB1 et je crois que le léopard en a à peu près autant alors le léopard il a 2 secondes ouais donc ça quasiment le léopard est même plus rapide à viser et après par contre le léopard recharge plus lentement mais 268 de pénétration et 330 ouais donc non le léopard a quand même un canon un peu meilleur ce qui perce mieux à la paix et le léopard en fait une meilleure cadence de tir je m'étais trompé parce qu'avec le STB1 on est à 7 coups 79 par minute alors qu'avec le léopard on est à plus de 8 coups par minute donc en fait le canon du léopard est quand même meilleur que celui du STB1 vous voyez juste ici on est à 8 coups 57 par minute donc c'est quand même meilleur donc en fait la principale différence entre ce léopard et ce STB1 ce sera surtout au niveau du blindage car les deux ont aussi une excellente dépression par contre une dépression enfin la dépression à l'avant et sur les côtés est de moins 9 ou moins 10 pour le STB1 et de moins 10 pour le léopard et par contre à l'arrière pour les deux chats vous voyez il y a un petit surplomb pour le moteur ce qui fait que la dépression à l'arrière est nulle et ça que c'est assez dommage donc je le disais la principale différence entre ces deux chars résidera dans le blindage bien plus avantageux pour le STB1 et la mobilité plus avantageuse pour le léopard ainsi que son canon bon eh bien passons tout de suite en bataille et si je ne suis pas sur mon compte c'est pour deux raisons principalement parce que la première c'est que je n'ai pas ce char sur mon compte et deuxièmement je tenais à vous faire cette vidéo avec un compte non premium comme ça il n'y a pas de provisions bon il a quand même mis un camouflage il n'y a pas de provisions quasiment pas de munitions gold et en même temps pour avoir les crédits gagnés sans compte premium allez on est parti en bataille immédiatement et en plus il n'a pas encore l'équipage à 100% il n'est qu'à 82% l'équipage donc on tombe avec un membre de la septième compagnie ils ont allé au par un en face d'ailleurs on a quand même à peine plus mobile dans notre équipe par rapport à eux enfin notre équipe est quand même plus mobile que la leur on va dire donc je préconiserai quand même de partir sur la droite on a aussi un autre français en face qu'on a aussi un autre français en face ce qui paraît l'autre connaissait la slime compagnie mais connaissait pas le clan terreur visiblement clan terreur dirigeant darkos d'un cause d'ailleurs justement je vais faire une vidéo avec lui incessamment sous peu pour présenter quelque chose qu'il a fait qui est très bien je vous en dis pas plus ça viendra bientôt après cette vidéo donc tout de suite on prend une position assez agressive enfin moi c'est ce que j'aime bien faire je suis je joue toujours assez agressivement c'est peut-être enfin c'est une qualité dans certaines batailles mais c'est un défaut dans d'autres batailles voilà mais moi je joue toujours agressivement j'aime pas attendre il y a aussi un autre défaut de ce stb1 comme tous les chars japonais il a une élévation qui est vraiment assez mauvaise vous voyez je suis au max et je dois voir fait une dépression limite meilleure que l'élévation peut-être pas à ce point là mais l'élévation n'est vraiment pas génial sur les japonais donc c'est ce que je disais hier pendant mon stream justement c'est que les chars japonais faut si vous pouvez essayer de les prendre par au dessus non pas par en dessous et avec les russes c'est l'inverse parce que les russes ont une excellente élévation une très mauvaise dépression donc c'est pour ça si vous prenez un russe par en dessous il n'aura pas une assez bonne dépression pour vous toucher alors qu'un japonais peut-être et inversement c'est à dire que si vous prenez un japonais par dessus il n'aura pas une assez bonne élévation pour vous toucher contrairement à un russe qui aura une excellente élévation bon le leopard qui a réussi à me percer quand même enfin le pta moi j'en ai mis deux en retour alors qu'une n'en a qu'une à pas contre là j'ai un peu de mal avec le joystick parce qu'il est un peu trop bas pour moi mais bon j'ai pas envie de toucher à ces réglages c'est que le joystick est un peu bas pour moi et la sensibilité de l'écran aussi est un peu trop élevé pour moi on va faire avec les munitions sont trop petites et bon j'ai pas envie de toucher à ces réglages c'est son compte c'est pas le mien et d'ailleurs je le remercie encore antoine houff un grand copain qui a qui a 2 3 tiers 10 il me semble il a l'is4 il a le stb1 il a le 48 patton et voilà voilà c'était foireux j'aurais jamais dû vencer je pensais pas qu'il y avait le 100 par ici les calines dans le bas de caisse a pas contre il me suit et 95 la bas ça va être compliqué à percer ça le joystick était trop bas on faudra moins si l'object 140 avait l'obligence de ne pas me pousser à non faudra avancer à ménère cette obj et suite qui s'en prend une en caline des le plat de tourelle je sais me concentre un minimum j'ai pas envie de prendre une entre le 100 et le t95 il pourrait me une chaude à tous les deux je vais faire attention quand même bon c'est bon le premier je vais tirer sans faire exprès excusez moi du langage ça ça sent pas bon en plus je vais voir le t95 à l'objet 1 140 qui demandait de l'aide ouais je veux bien t'aider mon gros mais il a bien joué il a reculé contre les trois maisons il a bien joué à ça magas voilà il a à nos trois chars enfin l'is8 de la 7 compagnie aurait dû pousser un peu avant pour nous aider parce que c'est l'huile lourd quand même c'est pas l'objet 140 ou moi même donc il y aura dû pousser et puis le t95 là bas qui m'attendait au tournant le set qui se fait sortir par le 100 voilà le son il a bien joué en face il a eu le très bon inflexe de se coller contre la maison tout à l'heure contre moi le vg qui ricoche bon en même temps vu l'angle qu'il avait aller au parc il va se faire éclater le t95 détenu de l'autre côté à la moment c'est ça le léopard va se faire sortir par le t95 voilà donc voilà c'est surtout l'embuscade du t95 là qui m'a l'objet 140 n'aura jamais dû rusher tout seul et l'is8 aura dû pousser bon mais bien joué de la part du 100 heureusement j'aurais pas dû partir après j'aurais dû attendre aussi peut-être je sais pas je sais pas trop l'is8 aurait dû pousser l'objet 140 n'aura jamais dû y aller mais bon dommage c'est perdu je peux en y faire j'ai quand même fait 2700 et notre bg 704 qui n'a pas servi à grand chose le 140 aussi l'is8 qui a mis un tir ah non la septième compagnie c'était l'is7 bon écoutez c'est pas grave on va en faire une autre et voilà donc on repart pour une nouvelle bataille en espérant que celle ci soit meilleure donc là vous voyez cette map vignoble enfin il y avait vraiment trop de terrain parce que l'estébien généralement aime bien les terrains et les dunes comme justement sur cette map mirage mais dans vignoble il y avait trop de terrain et vous voyez que je pouvais pas profiter assez de la dépression il m'aurait fait une dépression de moins 20 degrés il n'y a que les petits r3 qu'on rencontre cette dépression là de moins 20 degrés là c'était un peu compliqué sur cette map ah ouais et là ouais on n'a que deux médiums alors que dans l'équipe ennemie ils en ont quatre dont en bg 140 et t62a et double t54 oh mon dieu c'est quoi ce matchmaking sur cheat ils ont en t62a en obg 140 et en double t54 bah écoutez tant pis on va faire avec alors déjà on a spoté le son bas j'ai pas plus j'ai pas passé par l'autre côté sinon je vais me faire allumer par le son l'oblégie etc j'ai plutôt que c'est par là l'espérant qu'ils aient pas le t62a qui est la bonne idée de passer par le côté aussi ah merde j'ai tiré ça fait exprès j'arrive pas à penser puisque joystick est trop bas en même temps faut que je m'habitie un peu au réglage c'est pas que j'essaie de trouver une excuse mais c'est juste que comme je vous le dis j'ai du mal encore avec ce compte parce que la sensibilité de la caméra est un peu trop élevé pour moi le joystick est un peu bas et plus le bouton de tir aussi n'est pas à ce ma place habituelle à et ça commence à venir du coup je pars vous voyez le 100 là bas pour aller en caler une bon la vitesse de visée la précision sont moins bons que sur le léopard 1 mais bon ça reste quand même assez appréciable on va pas se mentir il y avait l'autre qui m'ont regardé là bas le bj qui aura envie de m'en mettre une j'ai l'impression voilà au prochain tir il est sortable mais par contre notre équipe s'est fait éclater le 100 qui me regarde il me regarde plus par contre si lui il passe par là oh merde je vais prendre très cher j'ai été trop long à réagir contre le 100 le t62 par contre ah le joystick en plus il tire à la gold allez le 100 vient m'aider voilà en plus j'ai le ping qui s'en mêlent à 820 ping à ce coup alors si je peux aider le boss contre le t54 à ping moi si j'ai ping qui s'en est mêlé je suis désolé mais bon vous l'avez vu de vous moi pourquoi je monte à mille de ping à il ya l'autre qui me gueule déjà j'ai ping qui jouait pas avec moi et en plus tu as l'autre qui gueule et notre sang qui ici qui sert absolument à rien oh là là c'est pas possible bon merci encore une bataille perdue mais j'ai fait ce que j'ai pu encore une fois c'est pas facile c'est tout quand on a le ping qui s'en mêlent et les autres qui nous gold bon une deuxième bataille perdue je suis désolé Antoine mais bon t'as bien vu j'ai fait comme j'ai pu malheureusement ça n'a pas suffi ouais encore quand même 2800 0 pour le t54 0 pour l'actager 0 pour le 75 regardez-moi ça le sang face qu'a bien joué je sais que ça fait 5000 5000 regardez-moi ça notre sang qui a mis un tir l'autre qui en a mis 2 ou 3 le mouse il en a mis 2 ou 3 il était 58 oh putain je préfère ne pas m'éterniser j'ai regardé ouais autant lui il a l'air assez normal lui aussi il a l'air normal lui aussi il a l'air normal mais putain excuse moi ah le l'actager il est nul excuse moi du langage mais là franchement eh ben pas foutu de mettre un tir bon allez on s'en fait une dernière en espérant la gagner cette fois-ci parce que là clairement c'est pas la joie espérant avoir de meilleures équipes et de meilleurs coéquipiers aussi parce que là alors qu'est-ce qu'on a ici ouh il y a pas mal de chasseurs il y a des turcs en face un 183 un gris 15 avec plan 0-100 un actager un t95 ouah bon bah nous on est clairement avantagé au niveau médium donc il faut absolument qu'on parte dans le désert parce qu'entre le t62 et moi on peut faire du bon job pour sniper un peu tous les ennemis dans la ville et peut-être ceux qui si le t62 a réagi ouais bon c'est cool il a l'air assez réactif ah quoique ouais bon bah on verra alors donc tout de suite prendre une position assez agressive parce qu'on est en médium on est le seul médium donc normalement ils n'aurait pas ils vont pas trop venir par ici les autres donc pour une position agressive pour spotter euh ouais ce serait cool que tu parles en anglais s'il te plaît parce que sinon on comprend pas oh merde je vais encore tirer sans faire exprès ah c'est pas possible alors on a un 100 qui est là-bas en bas de caisse ah non c'est passé en dessous ouais original il se met en 7 scrap ah le fv hop bon on s'est fait sortir le 54 déjà oh merde je suis repéré oui j'ai esquivé le tir bon on a déjà perdu un char ils sont tous en train de camper ouais ça s'annonce mal ça s'annonce mal alors le 100 voilà on va lui faire comprendre qu'il est pas dans une bonne position il y a pas que moi il y a toute l'équipe qui lui fait comprendre ah bah il revient en plus c'est qu'il est têtu c'est qu'il est têtu bon bon alors on l'a ressorti un 183 ça c'est bien allez si on peut sortir le 100 il faudra bon alpha et voilà que demande le peuple un bon alpha c'est tout ce qu'il demande alors euh donc là on a commencé enfin on a pris davantage alors si on pouvait sortir le lag panzer 100 ah j'ai encore tapé en bas bon le t62 à la sortie bien joué à lui ouais par contre je n'ai pris rien du gris 15 bah j'ai pas une assez bonne dépression alors on va bouger on va essayer d'aller sortir le lag tiger voilà non il n'y a pas d'angle sur le lag tiger non il n'y a pas d'angle bah tant pis on va se rabattre sur le gris 15 désolé il n'y a pas eu le temps de sortir la hache un peu ah alors voilà bon le temps que j'arrive à cliquer sur le bonobu encore une fois je suis pas avec mes paramètres donc c'est un peu compliqué il m'attendait voilà voilà je vais être un peu discret parce qu'il m'attend un petit peu voilà bon bah cette fois ci on va la gagner la bataille quand même c'était 95 voilà j'arrive à le sortir en plus et il n'y a plus que le STI dommage en même temps le blindage du STI c'est cheaté tout le monde le sait voilà je tentais un tir sans grand espoir en même temps il commençait à partir allez bon bah voilà l'objet 268 l'a sorti donc ça fait une bataille de gagné au moins voilà donc je pense que ça sera tout pour cette vidéo vous avez pu voir deux défaites et une victoire bon malheureusement les deux défaites j'ai rien pu y faire mais j'étais vraiment la première partie c'était l'équipe mi qui jouait bien et la deuxième partie par contre j'avais vraiment une équipe de barracacé et là cette fois ci ça allait voilà bon bah j'espère que cette petite revue vous aura plu dites moi si vous voulez d'autres revues sur d'autres chars et si oui quels chars et je les ferai avec grand plaisir donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous aura plu d'ici là je vous dis à très bientôt et encore merci Antoine Ouf pour son compte allez à plus et on enprenant la plus et j'espère que vous voyez et j'espère que je vous dis à la crème